Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau live, dans l'exposition Alger Archipel des Libertés, ici au FRAC Centre Val-de-Loire. Alors vous êtes ici dans le salon d'une artiste qui a été reconstituée pour introduire cette exposition, l'artiste Zineb Sedira et qui nous dévoile ici une époque, les années 60-70 en Algérie, époque des utopies, époque de soif de liberté et elle dévoile aussi son intimité puisque tout autour ses objets finalement lui appartiennent. Alors cette introduction de l'exposition Alger Archipel des Libertés, évidemment Alger n'est qu'un point de départ puisqu'il y a plusieurs nationalités de présenter dans cette exposition. Zineb Sedira elle-même est une artiste née à Paris, d'origine algérienne et vivant à Londres. Nous sommes donc dans son salon londonien. Elle nous plonge finalement dans ses différentes cultures et notamment avec, vous le voyez sur cet écran, le Festival panafricain d'Alger en 1969. C'est ça notre point de départ, c'est cette émulation, cette force artistique qui va émaner de cet événement avec comme vous voyez des spectacles, des concerts, des colloques qui vont faire grandir l'idée du panafricanisme mais pas que puisqu'il va y avoir des invités de marque, notamment les Black Panthers qui vont venir pour l'occasion. Ce festival, il restera gravé dans l'histoire, à cette époque, comme je vous le disais, de soif de liberté et d'utopie de ces années 60-70, juste après l'indépendance de l'Algérie. Donc on parle d'indépendance de l'Algérie bien sûr dans cette exposition, mais on parle aussi d'autres mouvements révolutionnaires africains et jusqu'aux mouvements contestataires qui sont encore d'actualité à Alger. Cette exposition, je ne vous l'ai pas dit, mais elle se situe dans le cadre de la saison Africa 2020. Donc on est vraiment dans une exposition qui brasse beaucoup plus large évidemment que son titre qui peut peut-être paraître réducteur, mais Alger, archipel des libertés, avec ce mot archipel, ça nous emmène évidemment ailleurs. Alors regardez un petit peu, je vous emmène voir quelques détails de ce diorama, c'est un peu comme un décor de théâtre. On a vraiment reconstitué cet appartement et on a notamment sur ce buffet des objets chers à l'artiste et on trouve notamment une photo de ses parents, comme vous le voyez. Donc comme je vous le disais, on rentre vraiment dans l'intimité de l'artiste. Alors peut-être qu'il y en a qui ont déjà vu ce diorama puisqu'il a été exposé au jeu de paume il y a quelques années. Alors il était un tout petit peu différent en fait, l'artiste a voulu modifier un petit peu des détails dans le cas de cette monstration et aussi cette acquisition, puisqu'on est très heureux d'avoir acquis cette œuvre dans notre collection. Souvent, vous visiteurs, vous nous demandez où voir les collections du Frac-Centre-Val-de-Loire puisque 22 000 œuvres, vous vous en doutez, ça ne passe pas ici. Eh bien souvent dans les expositions temporaires, ce sont des œuvres de notre collection que vous voyez, même si elles ont été acquises récemment. Alors cette œuvre, je ne vous ai pas dit son titre, elle s'intitule Standing Here, Wondering Which Way To Go. Et ce titre, peut-être qu'il y en a qui ont reconnu, c'est le titre d'une chanson de Marion Williams. Alors on l'a un peu plus loin, son vinyle, puisqu'en fait là, on a finalement une seule partie de l'œuvre, elle se découpe en plusieurs scènes. Et juste en face, vous avez un certain nombre d'objets qui ont été collectés, de photomontages aussi notamment, et de vinyles, comme vous voyez tout autour, qui ont été récupérés dans des brocantes, par exemple. Et donc nous retrouvons Marion Williams, juste ici, qui a donné, le titre est un clin d'œil à cette chanson contestataire de cette chanteuse gospel afro-américaine qui va performer notamment lors du panaf, dont nous parlions tout à l'heure. Donc on voit ici tout l'intérêt de l'artiste pour cette habitude de collecter des objets. Elle va notamment chiner dans des brocantes, beaucoup dans le quartier du ruisseau à Alger, par exemple. Et elle va retrouver des magazines, des journaux, des discours, des photos. En fait, elle veut un peu saisir l'énergie de cette époque à travers donc quelques photomontages que vous voyez ici, quelques collages et puis des objets rapportés. On retrouve par exemple le DVD de La Bataille d'Alger. On a aussi Les Danées de la Terre. On a même les Black Panthers qui s'invitent. Donc vous voyez, tout prend sens à travers ces différents éléments. On a même aussi Martin Luther King qui est invité dans cette scène. Donc tout concorde ces combats pour la liberté à travers cette œuvre. Il y a encore une autre scène à cette œuvre qui est juste ici et qui cette fois-ci est faite de bobines de film puisque parmi les différents objets que Zinab Sedira collecte, elle retrouve des bobines de film. Alors ces bobines de film, elles sont extrêmement abîmées. Regardez un petit peu ces images que vous avez là. En fait, elle va récupérer des bobines qui datent des années, alors elles datent des années 65 à 80 d'après ses estimations. Ce sont des films de 35 et 16 mm, pardon, et qui sont des films contestataires ou militants pour la plupart. Et elle va découper finalement ces bobines et essayer de reconstituer un nouveau récit, une nouvelle histoire. Alors là, on voit à peu près des images. Peut-être qu'on verra aussi certaines parties qui sont beaucoup plus mangées finalement par, vous savez, les produits chimiques qu'il y a dans les pellicules. La pellicule est complètement dévorée. Et ça montre aussi finalement la difficulté déjà de travailler à partir de l'archive comme source. Et puis, ce problème de l'effacement et de l'oubli volontaire ou non de cette histoire et donc de la réécriture de l'histoire. Donc c'est toutes ces questions qui sont posées à travers cette œuvre par d'autres aussi artistes. Vous découvrirez peut-être, si vous venez nous voir, Sofiane Zougar aussi qui travaille à partir de l'archive ou encore à l'étage Messinissa Salmani. Mais je ne vous en dis pas plus, il faudra venir nous voir. En tout cas, ici, Zineb Sedira fait un hommage au cinéma expérimental avec ce found footage. C'est comme ça que ce procédé s'appelle. Peut-être que vous connaissez par exemple Bill Morrison qui a réalisé des films avec ce procédé. Donc voilà, Zineb Sedira a voulu vraiment faire différentes atmosphères, différents témoignages de mémoire individuelle et de mémoire collective puisqu'elle nous invite aussi bien dans son salon que dans l'histoire du panafricanisme de manière globale. N'hésitez pas à venir vous aussi vous asseoir dans son salon. On vous attend au FRAC Centre Val-de-Loire. L'exposition est jusqu'au 2 janvier 2022. Vous avez encore le temps. A très bientôt pour un prochain live. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada